Moi, je pense que l'ANAC a commencé avec le mot indépendance. Je pense que les Africains ont confondu un transfert de compétences et puis indépendance. J'explique. Voilà, après la guerre, la France avait du mal à gérer ses colonies. Il y avait une montée des nationalismes. Et puis, De Gaulle a dit, écoute, on va leur faire le coup. On fait semblant de nous donner ça ici et puis on prend. Donc, il n'y a pas eu d'indépendance. Il n'y a pas eu. Écoute, Alain, je suis la France. J'ai des territoires, des terres qui quittent à Bidjan jusqu'au Digère. Je dis, écoute, Alain, toi, tu es un gars, tu es bien. Tu parles bien français et puis tu es un grain intellectuel. Première pommade, vaseline. Écoute, je te donne la surveillance de ma portion, là, qu'on appelle Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, OK ? La Porte des Maljans. OK, tu as compris, non ? Et puis maintenant, moi, je vais former une armée, j'ai une armérie. Faites le pouvoir. OK ? Mais en même temps, je te rends donné, c'est moi qui ai le titre foncier. Toi, tu n'es qu'un locataire. La preuve, tous les pères d'indépendance ont été humiliés. Comment ça ? On a pris un demi-lettré, OK ? On a pris un demi-lettré, OK ? On a pris un demi-lettré, parce qu'il a eu l'insolence de vouloir parler d'autonomie, de souveraineté monétaire. Dégagez. Sylvain Olimpio. Olimpio, oui. Voilà, lui aussi, il parle de France Togo, France Togo en Iboitana. Et Adema, vas-y, OK ? Bites-moi ça. Ils m'ont bité, OK ? Et puis, si tu vois les images du Congo démocratique aujourd'hui, le Congo... Lumumba. Lumumba. Ça veut dire qu'on ne t'a pas donné indépendance. Tu es un gérant. Si tu gères bien, tu seras récompensé. Et jusqu'à nos jours, on est dedans. Qu'est-ce qu'Alpha montre ? Épistémicide. On tue le toi en toi. Il savait qu'Alpha parlait gros français comme ça. Moi-même, je suis épatien. J'ai arrivé du costume 2. C'est-à-dire qu'on tue la confiance que tu as en toi. On tue ça. Le toi, toi, ne vaut rien. C'est que l'autre qui vaut. Est-ce qu'on peut encore dire ça 60 ans après ? Oui. Il s'est passé 60 ans. Surtout, attends, il faut voir nos enfants qui vont se noyer. Pourquoi ? Dans la Méditerranée. Attends, j'ai dit, Alain. L'Union africaine, la fameuse Union africaine. Il n'y a pas plus marionnette que cette agglomération de gommies au service de la colonie mère. Comment veux-tu qu'on avance ? Quand toi, Alain, tu as un projet véritable pour briser les chaînes que nous avons dans nos cerveaux et qu'on s'est réunis. Un croyo ou Madou appelle Paris pour dire, attends, Alain, il commence à dire le connery, là. OK ? On a créé une sorte de délation de bons colonisés et de révolutionnaires, éléments subversifs. Voilà dans quoi nous sommes. Et jusqu'à nos jours, ça marche. Parce que déjà, avec nos ethnies, OK ? Rade, on nous a appris, ici, un petit truc subtil. Ici, on nous a appris, les accords viennent du Ghana. OK ? Les accords viennent du Libéria. OK ? Répétez. Les accords viennent du Libéria. Les mandés viennent du Mali et de la Guinée et du Burkina. On a répété et puis on a assimilé. Mais aujourd'hui, on s'étonne que les gens accusent les autres d'étrangers. J'explique. Ça leur coûtait quoi de nous enseigner ? Les accords viennent du Ghana, mais il y a aussi des accords en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Les accords viennent du Libéria, mais il y a une partie des accords en Côte d'Ivoire. Il fallait que les mandés viennent du Mali et de la Guinée, mais il y a une partie en Côte d'Ivoire. Simple. Oui, mais moi, je suis un peu embêté par quelque chose, Alpha. C'est la division au niveau du cerveau. Une fois qu'on a compris ça, pourquoi ça dure encore ? Ça dure encore parce qu'on a fait beaucoup de démilettrés. OK ? Ce que, toi, ton niveau te permet de comprendre, comme une maison à étage. OK ? Toi, Evénance, vous êtes au 15e étage. OK ? Il y a beaucoup que vous comprenez. Il y a un moule de raisonnement que vous avez. Une méthode de pensée. Mais nous, les CP2B, nous, on n'a pas cette compréhension. CP2B. OK ? Ça veut dire que, pour qu'on puisse se comprendre... C'est un moule qui l'a fait, c'est plus nommé. OK ? M. le ministre s'en va au village pour aller faire un discours. M. le ministre commence son discours. Et puis, il emploie les mots anticonstitutionnellement. OK ? Vu la nouvelle donne. OK ? Il utilise l'imparfait du subjonctif. Je t'ai dit. Conditionnelle, pas cette deuxième forme. OK ? OK ? Épistémisme. Il lui fallit ce que je le suce. OK ? Tous ces mots. Et puis, le peuple dit, ouais, mais il parle français. Go français. Il n'a rien compris. Ils doivent choisir des mots pour se battre à tous les niveaux. Parlez à ceux-là. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se regarde bien dans le miroir. Dans les yeux. OK ? Supposons que moi, je suis la France. OK ? Et que vous, vous êtes les pays africains. Moi, je n'ai pas de pétrole. Je n'ai pas d'or. Je n'ai pas d'uranium. Je n'ai pas de cobalt. Je n'ai pas de bois. C'est vous qui avez tout ça. OK ? Vous comptez sur moi pour vous aider, OK ? À vous unir contre moi. Ou on est bête, ou on est très bête. Ça, c'est clair. OK ? Donc, voici l'équation qui se pose aujourd'hui. C'est sur vous, les intellectuels, que nous comptons. C'est sur nous que nous comptons. Mais vous êtes incapables de vous entendre. Et vous voulez que celui qui vous a colonisé... Et qui en bénéficie. Et qui en bénéficie, vienne vous mettre d'accord. Vous faites des guerres. Moi, le français, la France ou l'Angleterre, j'ai dit, venez, on va en discuter. Vous savez quoi ? Si je peux approfondir votre désaccord, je n'hésiterai pas. Alain et moi, on a un palable. OK ? Et puis, celui dont on veut se passer, il assiste. OK ? Alain, ça m'a demandé l'aide de l'autre pour me frapper. OK ? Mais l'autre, pour donner de l'accord pour me frapper, là. Il dit, Alain, écoute, vraiment, comme c'est des... Il faut signer tel... Il faut signer un accord. Si Alain est prêt à vendre le pays pour avoir raison de moi, il le fera. À qui vous pensez, très clairement ? Je pense à la guerre, quoi, d'ivoire. C'est-à-dire que les querelles entre les politiciens, il y a une telle haine que l'autre, il est prêt à le brader pour avoir raison de l'autre. Oui, non ? Après, maintenant, on dit que oui, Bouygues a pris tout le marché. Vous l'aurez pris tout le marché. Mais vous l'aurez, prends bien. Tu veux être incapable de vous entendre. Vous êtes incapable de gérer votre indépendance qu'on vous a donnée à contre-coeur. L'absolue indépendance. Alors, pourquoi voulez-vous que c'est moi qui vous aide à trouver la solution ? Alain, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Ils n'ont pas motorisé l'agriculture. Elle est encore primitive. Ok ? Voilà un pays, un continent qui a tout. On a le faire. On n'a jamais fabriqué un vélo. On n'a jamais... Un tracteur. Un tracteur. On n'a rien fait. L'autre jour, j'étais au Burkina, l'année dernière, on était en conférence. Il y a plein de mobilettes. On ne s'est pas fabriqués de mobilettes. C'est-à-dire qu'on a fait de gros littéraires, comme Alfa Blondie. On peut faire de gros discours, de grands gestes. Mais on n'a pas fait de cerveau, comme dit mon frère. Fabriquer ça. C'est ce que les autres ont fait. Quand on a des gens qui ne pensent pas à ces détails, c'est grave. Comment tout un continent peut être bête en même temps ? C'est pas normal. C'est que quelque part, sciemment, ok ? Le gars, il a fait sa découverte au Togo. Il est obligé d'aller en France pour aller... Oui. Pourquoi mettre ça en valeur ? Ok. Maudibodiara. Il a commis les rêves fatales. Il ne va pas à la NASA. Il est venu dans son pays au Mali. On a tracé ça comme du papier génique. J'ai envie qu'on termine quand même sur une note, pas forcément positive, mais prospective. Avez-vous le sentiment que la prise de conscience permet à une jeunesse plus informée de changer les paradigmes ? Oui. Le fait que nous parlons de ça, ça permettra à ceux qui nous écoutent, aux jeunes, ok, de savoir qu'il y a du boulot à faire. Ça permettra aussi aux gouvernants de savoir qu'il y a beaucoup de boulot à faire et que, surtout, comme disait vous, vous voyez, ils n'ont qu'à éviter la guerre. Pourquoi j'ai dit cela ? C'est par rapport au climat qui prévaut aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ces dernières semaines, encore un peu plus que... Je te dis, alors, les mêmes causes produisant les mêmes effets, ok, s'ils s'en vont dans cet esprit-là, ok, on va encore en dehors du pays. Ça, je ne veux pas. Et donc, ce que nous faisons, leur fera prendre conscience de leur rôle, ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501